Du soleil, une marée basse, un vent à 15 nœuds, bien au-dessus des 8 nœuds requis pour pratiquer la discipline. Matinée découverte du char à voile ici sur la grande plage de Saint-Georges-de-Didonne. Allez, on lâche la voile ! Lâche la voile et viens vers moi ! Voilà, on se met face au vent pour s'arrêter. Voilà, viens, viens, viens. Ok, parfait ça. Nickel. Une sensation de vitesse, comme j'ai dit. Et c'est la première fois que j'en fais, donc c'est très bien. Vous connaissiez ou pas ? Pas du tout, non, non. Ça fait très longtemps que je vais essayer et je suis ravie. Une vingtaine de personnes auront profité de cette matinée d'initiation gratuite. C'est important de bien relâcher le bas-ventre. Voilà, vous inspirez, vous expirez. Autre lieu, la plage des Nonnes à Méchay-sur-Gironde. Autre ambiance, ici séance de paddle yoga pour les curieux, une discipline nautique venue de la côte ouest des Etats-Unis. Qui demande souplesse et équilibre. Les deux combinés dans la mer, c'est vraiment propice à la relaxation et au lâcher-prise. De plus, le fait que, surtout aujourd'hui, le plan d'eau n'est pas très stable. On est toujours en recherche d'équilibre et cela fait travailler beaucoup plus qu'à terre les muscles profonds. Rochefort, Mornac-sur-Seudre, Sojon, Saint-Palais ou Royan, pour ne citer qu'elle, une douzaine de communes de notre territoire participaient à cette fête du nautisme. C'est une manifestation qui permet de faire découvrir à tout le monde, de manière gratuite, plusieurs activités. Toutes les activités de nautisme, c'est assez large. Cette journée d'initiation, qui était aussi l'occasion pour tous les clubs nautiques participants, de recruter de nouveaux amateurs. Ils sont de plus en plus nombreux sur le littoral, année après année.